Dans cette grande introduction à la philosophie, nous terminons, si je puis dire, aujourd'hui cette approche, là aussi très succincte, de ce développement de la philosophie qu'on a appelé la philosophie du vivant, ou cette étude philosophique de l'homme comme vivant, et j'aimerais soulever trois ou quatre grandes questions de cette partie de la philosophie. D'abord, cette remarque très importante, nous ne partons pas de la vie, c'est quelque chose qui est abstrait, nous partons de vivre, et vivre c'est tel homme vivant. Vivre c'est se nourrir, vivre c'est voir, c'est toucher, vivre c'est aimer, vivre c'est penser, vivre c'est imaginer, etc. C'est-à-dire, vivre c'est se mouvoir, assimiler quelque chose d'extérieur à soi et le faire sien, et ceci concerne notre corps. Alors, nous mangeons plusieurs fois par jour, du moins normalement, et nous faisons alors l'expérience que quelque chose qui nous est extérieur, nous devient intimement unis, devient nôtre, non seulement parce que nous le mastiquons et l'avallons, mais parce qu'au terme de l'assimilation, ce que nous avons, ce dont nous nous sommes nourris, fait partie de notre vie, de notre être vivant. Non pas que nous soyons ce que nous mangeons, mais que nous assimilons, c'est-à-dire que nous ramenons à nous-mêmes quelque chose d'extérieur et qui peut nous apporter quelque chose pour le bien du vivant que nous sommes. Le vivant est donc celui qui ramène les choses à soi, et la vie végétative, qui est le premier niveau dans lequel l'homme se meut comme vivant, ceci est très important à rappeler, nous ne commençons pas par la vie de l'esprit. Vivre, c'est d'abord se nourrir. Quelque chose qui nous est extérieur devient autre. Assimiler, c'est ramener à soi, et la vie végétative, on peut le dire, est foncièrement égoïste, puisque quand nous nous nourrissons d'un aliment, nous le détruisons substantiellement pour le faire substantiellement nôtre. Et ce que nous avons ingéré ne peut pas être mangé par quelqu'un d'autre, c'est impossible. Même si certains animaux, certains oiseaux, le pélican, la cigogne régurgitent leur nourriture pour leur petit, c'est qu'elle n'est justement pas encore assimilée. Elle est peut-être prêt à assimiler pour que le petit puisse s'en nourrir, mais le vivant, quand il se nourrit de quelque chose, fait sien, substantiellement sien, ce qui au point de départ lui était totalement extérieur. Nous ne devenons pas, quand nous nous nourrissons, l'aliment que nous prenons. Si je mange des carottes, je ne deviens pas une carotte. Mais j'assimile ce qui, dans la carotte, est assimilable, c'est-à-dire ce qui me convient pour ma vie. Si les nutritionnistes aujourd'hui sont très attentifs à cela, quels sont les éléments et dans quel aliment trouvez-vous tel élément qui va convenir à votre santé pour réparer un manque, pour vous permettre de retrouver la santé, de guérir et ci et ça. Et ceci est très ancien, c'est chez Hippocrate. Hippocrate dit le premier, nous savons qu'au moins il est contemporain de Socrate, etc. Hippocrate dit que la médecine, c'est d'abord s'intéresser à la nutrition et au sommeil des gens avant de leur fourrer des médicaments. Parce que le premier médicament, c'est l'aliment. Puisque c'est réparer ses forces, intégrer quelque chose qui va me convenir, me faire du bien pour ma propre vie, c'est-à-dire celle de mon corps. Et mon corps est vivant alors qu'il peut ne pas être vivant, puisque un jour je mourrai par une source substantielle d'être et de vie que les traditions ont appelée l'âme. L'âme, c'est-à-dire ce qui anime le corps, ce qui l'habite et lui donne cette qualité d'être capable de se mouvoir. Le vivant, c'est donc cet homme, et non pas cette âme, capable de faire sien ce qui lui est extérieur et de devenir, quand il s'agit de la vie de l'esprit et même déjà de la vie sensible, intentionnellement semblable à l'autre dans la connaissance qu'il en a en particulier. Donc là, ici, il y a quelque chose de tout à fait important, et que je note pour bien comprendre cette démarche inductive. Ce qui intéresse premièrement le philosophe, c'est l'assimilation. Et l'assimilation est analogique, elle est diverse. Aristote, dans le traité de l'âme, a cette phrase déjà très importante, « Le vivre se dit de multiples manières. vivre ». Et vivre, c'est se nourrir, voir, penser. Donc on resserre un peu les choses en disant qu'est-ce qui distingue et caractérise chacun des niveaux où le vivre se donne, où le assimiler se donne. Il y a assimiler sur le plan de la vie végétative. Et là, c'est ramener à soi substantiellement ce qui nous est extérieur pour le faire nôtre au terme de l'assimilation, l'aliment a disparu dans le vivant. Il est devenu sien. Il est devenu même lui. Ce n'est plus un avoir. J'ai des carottes dans mon frigo. C'est devenu, non pas j'ai des carottes dans mon estomac, moi, ma propre vie. Donc l'assimilation, c'est que le vivant ramène à son mode, à sa vie, quelque chose d'autre. Et nous retrouvons cela analogiquement, donc tout autrement, mais avec un point commun, à d'autres registres. En effet, que se passe-t-il par exemple quand nous voyons ? Quand nous voyons, c'est une qualité d'un corps extérieur à nous, le visible, que nous connaissons par la vision. Et donc nous assimilons intentionnellement la qualité. Quand je vois un animal qui court dans le champ, je ne deviens pas cet animal que je vois. Et pourtant, par ma vision, ce qu'il est dans ses qualités sensibles est intime à moi. Il suffit de réfléchir un instant ce que c'est que la vision, c'est prodigieux et c'est d'ailleurs vertigineux. Comment se fait-il qu'on puisse voir ? On puisse voir des étoiles. Donc que les couleurs, que la lumière, que les qualités visibles d'un être deviennent nôtres et nous nous enrichissons par la vision des qualités visibles de l'autre tout en le laissant courir dans le champ. C'est la grande différence avec la vie végétative. Dans la vie végétative, le vivant ramène à soi substantiellement et le ramène à ça, à son caractère matériel, fondamental. Dans la vie sensible, l'animal continue de courir dans le champ et pourtant je le vois. Vous pouvez le voir à plusieurs, c'est ça qui est intéressant. Tandis que je viens de dire, dans la vie végétative, on peut pas manger à plusieurs la même chose. On peut partager, mais on va partager quantitativement. Si on est 10, il faut couper la tarte en 10. Mais chacun aura une part. Mais je ne peux pas dire maintenant, il y en a un qui mange pour tous les 10 aujourd'hui, il mange toute la tarte. Et les autres, en le regardant manger, se nourrissent eux-mêmes. Non, je ne peux pas me nourrir intentionnellement pour un autre. Tandis que dans l'assimilation sensible, apparaît l'intentionnalité sous un mode différent, c'est que la qualité sensible de la réalité physique dans la vision existe sous un mode nouveau dans celui qui voit, tout en laissant la réalité visible indépendante de ma vision. Si je détourne le regard, la réalité continue d'exister, elle est toujours sensible et visible, mais elle n'est plus vue en acte par moi. Et donc, la vie sensible comporte une assimilation intentionnelle, où le vivant ramène à soi pour une part, puisque la qualité sensible existe dans le vivant sous un mode nouveau, en tant que vue. Et cependant, l'assimilation est dans l'autre sens quant à la forme, puisque c'est ma vision qui, en connaissant telle réalité visible, est identique à la qualité de ce que je constate. Donc, formellement, je connais quelque chose qui est la réalité sensible, extérieure à moi. Mais en voyant, elle existe selon un mode nouveau en moi, intentionnel, en tant que vue, en acte, par moi. Et elle devient moi, intentionnellement. Quand je vois un éléphant, je ne suis pas un éléphant. Et pourtant, je connais la qualité visible de cette réalité. Et ceci est encore plus profond quand il s'agit de l'assimilation intellectuelle. Connaître la signification d'une chose, c'est bien du réel extérieur la réalité en question que je l'apprends. Pierre est un homme, ce n'est pas moi qui pense, a priori, ce que c'est que d'être homme et qui le projette sur Pierre. C'est de Pierre réelle que j'apprends ce que c'est que l'être humain. Mais j'en connais peu à peu la signification en l'assimilant, c'est-à-dire c'est dans ma pensée qu'existe la signification homme, mais formellement, ceci existe en dépendance de la détermination du réel. C'est ce qu'on appelle le concept. Le concept, c'est le signe de la réalité dans sa signification réelle, la détermination de ce qui est. C'est réellement que Pierre est un homme, mais quand je le pense, homme existe dans ma pensée selon un mode intentionnel, celui du concept. Je ne développe pas ici toute la complexité, la connaissance intellectuelle, ce n'est pas le lieu, mais parce que nous pouvons faire ça, oui, on ne vivons plus en critique, mais dans le cadre de ce cours d'introduction, je ne peux pas le développer. Voyons bien ça. Et donc, qu'est-ce qui m'intéresse ici ? Il y a trois lieux ici, la vie végétative, la connaissance sensible, la connaissance intellectuelle, dans lequel le vivant connaît ce que c'est que d'assimiler, c'est-à-dire de devenir semblable à quelque chose. Dans la vie végétative, l'aliment devient substantiellement moi. Dans la vie sensible, je deviens intentionnellement semblable à la qualité sensible, qui existe donc en moi selon un mode intentionnel. Et dans la connaissance intellectuelle, la signification, c'est en tant qu'elle est pensée, le signe de la détermination réelle de ce qui est. C'est dans ce qui est, en tant qu'il est, qu'existe la détermination de homme. Pierre est un homme, c'est réel. Mais c'est de ce réel que j'apprends, en l'assimilant, c'est-à-dire en devenant intentionnellement semblable à cette détermination, je conçois dans ma pensée ce que c'est que homme, sa signification. Ce concept que l'intelligence produit, qu'ensuite le langage traduira par un son. Homme est un son, qui traduit conventionnellement la signification de ce que c'est que homme, que je pense, dont la détermination formelle est dans la réalité que je connais. Et donc on voit bien ici. Et bien pour dire cela, il faut bien poser un principe et une cause de vie, c'est-à-dire de ce s'émoveret du vivant, qui assimile en ramenant à soi l'aliment, qui s'intéresse sensiblement aux qualités sensibles du réel et les connaît, donc devient semblable intentionnellement à tout ce qu'il voit, touche, entend, etc. et intellectuellement devient semblable à la détermination de ce qui est et en la concevant l'exprime. L'âme, ce que les traditions ont appelé l'âme, le philosophe la découvre comme un principe et une cause radicale de vie, c'est-à-dire du vivre, c'est-à-dire pour cet individu concret à qui je peux serrer la main, Pierre, la cause, le principe radical du s'émoveret qui est le sien, il se meut en se nourrissant, en connaissant sensiblement, en connaissant intellectuellement. Quant à la dimension affective, elle suit la connaissance. Quand je vois, quand je touche, quand j'entends, la connaissance de la réalité peut susciter en moi un état affectif qui naît de la connaissance que j'ai de cette réalité. Si je touche une réalité brûlante, il y a une connaissance. Je connais par le toucher la qualité chaud. Mais je me retire aussitôt car ce sain brûle. Ça, c'est une passion qui comporte notamment que cela me fait mal, me brûle. Et donc, je suis affecté par l'excès de chaleur. C'est la passion de fuite qui naît de la passion de douleur. Donc, la passion naît à la suite de la connaissance sensible que j'ai d'une réalité. Cette réalité me fait pâtir. Au contraire, je touche quelque chose qui m'est agréable, ceci m'attire la passion de désir et d'amour d'un bien sensible dont la qualité m'a touché, séduit, etc. Et la même chose, si je puis dire, ou analogiquement, bien sûr, quand il s'agit de l'amour volontaire qui naît au contact d'un bien qui m'attire, un bien connu d'abord par l'intelligence dans sa bonté profonde. Il y a donc ici ce premier moment, j'ai dit la dernière fois, la découverte de l'âme en philosophie suppose une connaissance pratique, affective dans notre agir, une connaissance affective dans notre intériorité, ce qui, évidemment, comporte un certain amour de soi-même. Quelqu'un qui se déteste totalement a beaucoup de peine à découvrir son intériorité, donc son âme, parce que il se sent tellement mal avec lui-même qu'il faut déjà supporter. Donc, une bienveillance, une découverte de son intériorité, un certain amour de soi-même, sans qu'il s'agisse ici d'un amour égoïste ou d'une espèce de narcissisme épouvantable, nous fait découvrir cette profondeur de notre être comme vivant. Mais ici, je viens de rappeler la manière dont, intellectuellement, le philosophe, grâce à ses connaissances précédentes, on découvre aussi, d'une façon beaucoup plus profonde et précise, ce principe, arché, cette cause, haïtia, de tout le vivre qui est en moi. Le vivre se structurant d'abord par ces niveaux que sont assimilés, voire connaître la signification des choses. Une unité vitale d'assimilation que la diversité des opérations n'explique pas par elle-même. Parce que, autre chose manger, autre chose voir, autre chose penser. Et pourtant, c'est toujours le même vivant qui mange, qui voit, qui pense. C'est donc qu'il y a en lui un principe, une cause radicale de toute la diversité du vivre qui est en lui. Mais voyez bien qu'une induction ici se fait d'une façon qualitative. On n'est pas dans l'accumulation des activités vitales pour trouver une espèce de salmigondie dans une unité vaguement composée. C'est une unité très précise, une unité vitale. Je me meut quand j'assimile, puisque je fais mien quelque chose d'extérieur. Il faut bien poser une source radicale. L'âme est donc vue d'abord comme une cause efficiente, c'est-à-dire la source première de ce c-moveret caractéristique du vivant. Nous avons donc intérêt à être supervivant. La demi-portion qui pense une fois, avec un demi-neurone peut-être tous les trois ans, a beaucoup de peine de comprendre la vitalité de l'âme. L'homme qui se contente de manger une feuille de salade tous les trois mois a beaucoup de peine de comprendre la vitalité du vivant qui ingère. L'homme qui marche la tête penchée avec un air de bonne sœur pour ne rien regarder, rien toucher, ne comprend pas ce que c'est la vitalité de faire sien tout ce qui lui est extérieur avec un intérêt. Le vivant se porte à l'extérieur pour faire sien tout ce qui le concerne. Le vivant, j'allais dire, ramène à soi. Et la vitalité de quelqu'un se voit à la capacité qu'il a de faire sien tout ce qui est dans son expérience. Quand on a cet adage « rien de ce qui est humain mais étranger », il y a une manière qu'on pourrait décrire cette phrase en disant que le vivant a cette puissance extraordinaire. Et là où la vitalité est la plus grande, c'est justement du côté de l'intelligence. Un grand vivant intellectuel fait sien tout ce qui est intelligible. Et il n'y a pas de limite à la connaissance intellectuelle. Ce qui nous montre ici la puissance profonde de notre âme, son autonomie vitale, sa capacité dans l'intelligence qui est une de ses puissances de conquérir ce qui lui est extérieur. Le vivant est conquérant et non pas replié sur soi. Mais la vie n'est pas non plus périphérique. La vie, elle est au cœur même du vivant. C'est l'âme qui est la source de la vie végétative, de la vie sensible, de la vie de l'esprit, du nous, c'est-à-dire l'intelligence et la capacité d'aimer qu'est la volonté. Nous distinguons donc ici par le fait même, ce que l'on a parfois appelé, mais d'une façon je trouve un peu schématique, les degrés de vie. Il faut bien trouver une manière de s'exprimer, mais ça fait un peu escalier. Il faut plutôt comprendre l'ordre interne, certes avec des distinctions précises, mais qui ne sont pas des séparations, de cette richesse extraordinaire du vivre. Donc, partant du vivre, nous découvrons l'âme et nous retournons au vivre, c'est-à-dire à toute la richesse des activités vitales, pour en saisir l'ordre profond. Et c'est là qu'apparaît aussi la manière dont l'âme est inséparablement unie au corps. Et même quand je m'exprime ainsi, c'est encore une façon trop platonicienne de s'exprimer, parce que c'est comme s'il y avait l'âme et le corps comme deux réalités. Or c'est faux. C'est le vivant humain qui m'intéresse, dans lequel je découvre une source profonde qui porte le corps, l'anime et le rend pleinement vital, j'allais dire. Lui donne sa vitalité parfaite. C'est l'âme qui porte le corps et le détermine, bien sûr en intégrant la complexité matérielle du corps qui n'est pas le fait de l'âme. Mais c'est un vivant dans lequel je distingue une source, et non pas deux réalités, collées par accident et par une espèce de sécotine, un peu qui se dissout avec le temps, ça sèche. Le vieux devient sec, et peu à peu la colle se distingue et craque un moment. On retrouve chacun qui est de son côté. Vision très schématique. Et donc, on a subi la colle tout au long de sa vie. Alors que c'est dans un corps que je nais. Je nais comme un vivant. Et de l'intérieur, je suis animé. Cette âme qui porte le corps, c'est ce qui fait dire, je reprends ici une affirmation d'Aristote, « L'âme est forme et acte du corps ». « Forme », c'est-à-dire, elle détermine le fait que le corps vivant est un corps vivant. C'est de l'âme que le corps vivant est vivant. Qui assume cette âme et est source profonde de toutes les fonctions vitales, plus ou moins en se servant du corps. Et puis, acte parce que c'est à l'âme, ou au vivant dont l'âme est la source profonde, que le corps est ordonné. Ordonné ne veut pas dire négligé. Il ne veut pas dire relatif, il veut dire ordonné. L'ordre du corps ne se comprend pas sans l'âme. Il est vers l'âme. Relatif à elle. Ce qui fait que le corps humain, et c'est aussi une belle remarque d'Aristote, le corps humain, à l'ère de la vision génétique et totalement matérialiste, qui est celle du monde dans lequel nous sommes, le corps humain, dira Aristote, est génériquement autre que le corps animal. Il peut avoir matériellement 99% des mêmes gènes que le chimpanzé, mais il n'a rien à voir avec le chimpanzé quant à la spécification de ce qu'il est comme corps, car il est le corps d'un être humain dont la source de vie est une âme spirituelle. Il n'est pas seulement spécifiquement différent, il est génériquement autre. Il n'y a pas de continuité. Dès qu'on a découvert une cause, on comprend ce que cela veut dire. Si on est uniquement dans la vision matérielle, on ne comprend rien. Et on dit, oui, finalement, l'homme n'a pas grand-chose de différent d'une salade. Si c'est ça qui vous intéresse, soyez salade. Allez vous mettre dans votre potager, attendez le chevreuil qui va vous rencontrer, vous aurez une expérience de l'assimilation tout à fait intéressante. C'est ce qui fait aussi que nous pouvons dire, cette chose très importante, le vivant humain a ce caractère substantiel dans son individualité, ce qui prépare quelque chose que nous dirons en métaphysique, à savoir la dignité unique de la personne humaine. Mais ceci repose fondamentalement sur ce caractère premier d'une âme, substance, principe et cause de vie, portant le corps dans l'unité de son être et de sa vie. Je suis un vivant, un, dans cette diversité du vivre qui est se nourrir, voir, penser. Alors s'ordonne ainsi la diversité de ce vivre, la vie que l'on a appelée couramment la vie végétative, parce qu'elle est dans l'homme commune avec la vie des végétaux, c'est-à-dire qui se caractérise par les activités, les fonctions vitales ou les opérations vitales que sont la nutrition, la croissance, on aurait déjà pu dire la respiration, la nutrition, la croissance et la fécondité biologique. Le vivant assimile l'aliment pour le faire sien, le vivant croit et se développe selon son propre rythme, il n'est pas l'accumulation quantitative qu'on trouve dans le monde physique, il a un rythme de croissance qui est le sien, selon un rythme précis, et le vivant est capable d'être source d'un autre vivant semblable à lui dans la même nature, mais différent de lui quant à l'unité numérique, c'est-à-dire l'enfant ou le rejeton d'un animal ou d'un vivant tout en étant de la même nature, il a bien l'homme engendre l'homme, l'être humain engendre l'être humain et non pas la salade, il est cependant numériquement différent du vivant qui en est la source. c'est un individu nouveau qui reprend les caractères explicites de la même nature sous un individu nouveau et différent. Là aussi, il y aurait beaucoup à réfléchir à la chose extraordinaire qu'est la fécondité, quelque chose de tout à fait propre au vivant. Le vivant est fécond ou est capable d'être fécond et c'est ainsi dira Aristote en reprenant des choses de Platon de façon un petit peu corrigée qu'il participe pour une part à l'immortalité puisqu'il se prolonge dans un autre semblable à lui non pas numériquement semblable, ce n'est pas le même individu mais c'est prolongeant la même nature et en ce sens la fécondité humaine est le lieu dans lequel se renouvelle et se prolonge ce qui constitue la nature humaine. Il y a donc ici une question intéressante qu'on voit apparaître qui sera développée en métaphysique les rapports entre la nature commune à tous les hommes et le caractère unique de chaque personne dans sa dignité tout à fait individuelle. Ensuite la vie dite sensible que l'on a aussi parfois appelée la vie animale en ce sens que les déterminés et caractérisés par la connaissance sensible et par les passions et l'imagination l'imagination la fantasia reste une faculté sensible de l'âme l'imagination est quelque chose qui est liée au corps et à l'image qui est quelque chose de sensible l'imagination n'est pas spirituelle et donc quand on dit parfois que le cerveau est l'organe de la pensée peut-être faut-il juste ajouter que les personnes qui disent cela confondent simplement l'imagination et la pensée ce qui signifie le niveau où se trouve leur pensée donc on voit bien cela celui qui nie la réalité de l'esprit simplement dénote que sa pensée se cantonne au niveau de l'imagination ce qui est par exemple le cas peut-être de la connaissance mathématique et puis dernier niveau si je puis dire dans lequel se développe la vie humaine la vie de l'esprit c'est-à-dire cet éveil de l'intelligence capable de connaître la signification des choses de devenir semblable intentionnellement à la signification qui détermine chaque réalité et ultimement de juger de la vérité de ce qui est dans cette adhésion qu'est le jugement de l'intelligence l'intelligence et la volonté apparaissent donc comme de puissance de notre âme humaine c'est-à-dire de capacité l'âme humaine c'est une âme capable de la pensée capable de l'acte volontaire elle a donc en elle une puissance le nous une faculté l'intelligence et la volonté qui sont l'esprit l'esprit n'est donc pas une substance séparée de l'âme mais une capacité de l'âme humaine substance principe radical de vie et d'être ce qui évidemment sera approfondi et sera repris quand nous nous situons sur le niveau proprement de la philosophie première ou de la métaphysique pourquoi je dis cela parce que en philosophie du vivant nous pouvons dire l'intelligence c'est capable de ce qui est et donc pour comprendre jusqu'au bout ce que c'est que l'intelligence il faut regarder ce qui est en lui-même ce qui est en tant qu'il est de façon à pouvoir parler dignement de ce que c'est que l'esprit c'est donc en métaphysique que nous pourrons préciser jusqu'au bout ce qu'est l'esprit le nous qui apparaît dans la philosophie du vivant comme une puissance de notre âme humaine l'être humain est capable de penser il est capable de vouloir il est donc un être dont l'âme a une dimension spirituelle et pour expliciter jusqu'au bout ce que c'est que l'esprit il faut regarder ce qui détermine et actue et finalise l'activité spirituelle à savoir ce qui est en tant qu'être qui en tant qu'il est est vrai qui en tant qu'il est est bon est donc capable de susciter et de mesurer la connaissance qu'on en a dans le jugement et l'attraction que l'on en a dans l'amour je termine par deux questions qui elles aussi échappent à la philosophie du vivant si l'homme est cet être unique substantiellement dans cette unité radicale de l'âme et du corps qu'en est-il de cette séparation qu'est la mort la mort apparaît non pas comme un anéantissement mais comme une rupture dans l'ordre de la vie séparation de l'âme et du corps pourquoi peut-on dire cela qu'est-ce que cela signifie et ceci est-il conforme à la nature de l'homme vivant ou au contraire est-il fondamentalement une violence le philosophe peut-il s'en expliquer sans doute reste-t-il devant cette question avec j'allais dire un grand point d'interrogation le philosophe ne peut pas dire ce qu'il en est de la mort ni de sa cause mais constate une rupture et si la mort nous fait souffrir non seulement parce que quelqu'un que nous avons aimé nous a quitté mais si elle est bien quelque chose même qui peut nous angoisser comme un incroyable inconnu c'est bien précisément parce qu'elle touche quelque chose en nous de substantiel et qu'elle n'est pas selon la nature de l'homme il n'est pas normal que nous connaissions la mort s'il en va de la relation de l'abbé du corps comme nous l'avons dit le corps n'est pas un accident extérieur dont on peut se séparer comme cela nous tenons à notre vie quand on dit je tiens à cela comme à la prunelle de mes yeux on veut bien dire quelque chose si le corps n'était qu'une chemise ou une guenille il suffit de le prendre un porte-manteau puis c'est réglé on change de chemise on change de corps on voit bien que ce n'est pas possible et que notre corps j'allais dire nous colle à la peau et puis deuxième question qui est posée par Platon dans le Fédon déjà chez les Pythagoriciens mais devant lequel un philosophe réaliste reste beaucoup plus humble c'est qu'en est-il de l'incorruptibilité de l'âme ou de l'immortalité peut-on dire quelque chose de la vie au-delà de la mort ceci échappe à la philosophie du vivant car nous n'en avons pas l'expérience et donc ce sera une question qui se traitera qui sera abordée par le philosophe à un autre niveau ayant explicité ce que c'est que l'esprit en philosophie première et nous posant la question de l'existence de Dieu nous pourrons nous situer dans une lumière de sagesse non seulement pour réfléchir sur ce que signifie la mort mais sur la destinée de l'homme au-delà de la mort ceci est donc une question qui est ouverte par la philosophie du vivant s'il en va ainsi de cette unité de vie de l'homme certaines questions restent pour nous des interrogations je dirais ça fait partie très profondément de la philosophie réaliste que de savoir rester devant une question qui ne peut pas s'éclairer à un niveau précis de l'analyse nous continuerons en abordant la prochaine fois un nouveau développement ultime de la philosophie qui est la philosophie première qu'on a parfois appelé malheureusement dans la métaphysique au-delà de la philosophie Merci.